La Bible en un an Josué chapitre 24 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terash, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnais Isaac. Je donnais Isaac, Jacob et Esaü, et je donnais en propriété à Esaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elles. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtent longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulais point écouter Balaam, il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Gébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servait votre Père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autre Dieu, car l'Éternel est notre Dieu. C'est Lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est Lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car Il est notre Dieu. Josué dit au peuple, Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, et que vous servirez les dieux étrangers, Il reviendra vous faire du mal, et Il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répond dire, Nous en sommes témoins. Otez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voie. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. « Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnat-Sérasch, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte furent enterrées à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Amor, père de Sichem, pour Sanchezita, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Et les hasards fils d'Aaron mourut et on l'enterra à Gibéat Phineas qui avait été donné à son fils Phineas dans la montagne d'Éphraïm. Psaume 89 Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton noix, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses, tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusque à quand éternel te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu jureras à David dans ta fidélité ? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô éternel, de leurs outrages contre les pas de ton noin. Béni soit à jamais l'éternel. Amen. Amen. Livre des Proverbes, chapitre 13 Tel fait le riche et n'a rien du tout, Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Luc, chapitre 4 Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, Et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine, Car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue Un homme qui avait un esprit de démon impur Et qui s'écria d'une voix forte « Ah ! qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme ! » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée Et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, Et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ? » Ils commandent avec autorité et puissance Aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, Il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, Et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, Il menaça la fièvre, Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, Tous ceux qui avaient des malades, Atteints de diverses maladies, Les lui amonèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, Et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, En criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais ils les menaçaient, Et ne leur permettaient pas de parler, Parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, Il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche, Et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, Afin qu'il ne les quitte à point. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes La bonne nouvelle du royaume de Dieu, Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et ils prêchaient dans les synagogues de la Galilée. Évangile de Luc, chapitre 5 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète, Et que la foule se pressait autour de lui Pour entendre la parole de Dieu, Il vit au bord du lac deux barques, D'où les pêcheurs étaient descendus Pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques Qui était à Simon, Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, Puis il s'assit, Et de la barque, Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, Il dit à Simon, « Avance en plein eau, Et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, Sans rien prendre, Mais, sur ta parole, Je jetterai le filet. » L'ayant jeté, Ils prirent une grande quantité de poissons, Et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, Qui étaient dans l'autre barque, De venir les aider. Ils vinrent, Et ils remplirent les deux barques, Au point qu'elles enfonçaient. Quand ils vissent là, Simon Pierre tomba au genou de Jésus, Et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, Parce que je suis un homme pêcheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, Lui et tous ceux qui étaient avec lui, À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même, De Jacques et de Jean, Fils de Zébédée, Les associés du Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, Ils laissèrent tout, Et le suivirent.